Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui dans cette nouvelle analyse Star Wars, nous allons nous intéresser aux origines des Yuuzhan Vong, ces créatures terrifiantes de l'univers étendu Legends qui ont particulièrement marqué les lecteurs du nouvel ordre Jedi. Avant de réellement commencer, je tiens à vous informer que normalement cette vidéo est faite de façon à ne pas trop vous spoiler et les événements marquants de la série ne seront pas présentés, je vais me contenter ici de réaliser une sorte d'introduction et de présentation de la culture de ce peuple et comment ils ont été créés. Et pour cela, nous allons étudier trois points, nous allons dans un premier temps voir quelles sont les origines de cette espèce au sein de l'univers, nous verrons ensuite comment cette idée est venue aux auteurs, quelles ont été leurs inspirations et enfin nous nous pencherons ensuite légèrement sur l'avenir qui pourrait être réservé à ces monstres d'une autre galaxie. Mais sur ce, commençons avec la première partie. Les Yuuzhan Vong sont des êtres extra-galactiques, cela signifie qu'ils proviennent d'un monde se trouvant en dehors de la galaxie que nous sommes amenés à traverser dans les films et dans les livres. Les Vong sont une espèce de guerriers fanatiques qui se désignent eux-mêmes comme des êtres élus, ils se distinguent également de par leur apparence terrifiante, mais également pour leur goût prononcé pour la douleur, qu'ils n'hésitent pas à s'infliger afin de se rapprocher toujours plus de leurs dieux. Enfin, la caractéristique principale qui serait susceptible de les définir serait le fait qu'ils soient totalement absents de la Force, ce qui signifie par exemple qu'il est impossible pour un Jedi de les détecter. Mais pourtant, dans une époque lointaine, qu'il nous est impossible à dater, ces êtres étaient bel et bien sensibles à la Force. Habitant sur la planète Yuzantar, une planète tropicale entourée d'une ceinture d'astéroïdes et dont le nom signifie la crèche des dieux, les Vong ont eu le malheur d'assister à un terrifiant conflit galactique ayant opposé deux espèces mécaniques, les Silencium et les Abominor. Lorsque la guerre arrive aux abords de Yuzantar, les habitants parviennent à mener une contre-offensive et à chasser les êtres mécaniques de leur monde natal. Cette guerre laisse malheureusement une trace ineffaçable sur le monde des Vong et il est évident de penser que c'est suite à ce conflit que le sentiment xénophobe et profondément anti-être mécanique va s'insinuer dans l'esprit des Yuzant Vong. Quelques années après ces événements tragiques, les Vong entreprirent une sorte de croisade galactique afin de purifier le monde dans le but d'augmenter leur territoire et leur pouvoir, et les espèces considérées comme inférieures se retrouvaient à travailler en tant qu'esclaves pour les guerriers. Parmi elles, on retrouve les Shazak ou Kazak, appelez-les comme vous voulez, une espèce reptilienne qui serait particulièrement utilisée en tant que chair à canon sur le champ de bataille. C'est au cours de ce terrible conflit qui dure à près d'un millénaire que de nombreuses personnalités importantes émergèrent, et c'est ainsi qu'après mille ans de guerre que les deux tribus les plus puissantes s'empourprent dans un conflit que l'on appelle aujourd'hui les Guerres Kremlin. Ce conflit s'est déroulé environ quinze mille ans avant la bataille de Yavin. Alors que la guerre se poursuit, un grand général voit le jour et se distingue de ses compères, le général Yogande. Celui-ci parvient ainsi à mettre fin à la guerre en utilisant une toute nouvelle technique de combat qui consiste à utiliser un basal d'Ovin, une créature capable de manipuler la gravité, afin de faire sortir une lune de son orbite, dans l'objectif que celles-ci finissent inévitablement par s'écraser sur la planète autour de laquelle elle orbitait. Cette technique redoutable entraîna malheureusement de nombreux autres cataclysmes qui ravagèrent leur galaxie, car désormais les deux camps avaient accès à cette nouvelle méthode de combat, et c'est finalement suite à un combat singulier contre le leader du Domaine Stang que Yogande parvient à mettre fin à la guerre. A la fin de ce terrible conflit, la majorité des planètes habitables de la galaxie était réduite à néant, y compris la planète natale des Vong, Yuuzhan-Tar. Yogande prend alors pour la première fois dans l'histoire le titre de Seigneur Suprême, et unifie les différentes tribus derrière lui, et c'est sous son règne que le voyage vers une nouvelle galaxie s'initie. Brisé suite à ce dernier conflit, il semblerait que ce soit la planète elle-même des Vong qui ait pris la décision de couper ses enfants de leur lien avec la force. C'est suite à la perte de ce lien précieux que le culte de la douleur se serait petit à petit répandu à travers les diverses tribus, et c'est également à cette période que le Panthéon des Vong se voit considérablement modifié, et désormais habité par des entités terrifiantes qui viennent régir chaque aspect de leur vie, de leur naissance à leur mort, mais nous y reviendrons un peu plus tard. C'est donc sous le commandement du Seigneur Suprême Yogande que la grande doctrine est mise en place. Toute la société se voit alors remaniée, le Seigneur Suprême est chargé de diriger l'ensemble du peuple, tandis que le peuple est quant à lui divisé en différentes castes, et bien évidemment dans chacune d'entre elles, une hiérarchie qui leur est propre est instaurée. En tout on peut retrouver 6 castes différentes. La caste des guerriers, dirigée par un maître de guerre, qui est particulièrement importante en temps de conflit, mais qui doit dans ces conditions être secondée par la caste des intendants, dirigée par le haut préfet, afin de diriger efficacement toute la logistique. Vient ensuite la caste des prêtres, dirigée par le très grand prêtre, puis ensuite la caste des modeleurs, dirigée par le haut modeleur, qui détient le savoir de leur peuple. Et enfin viennent les castes des ouvriers et des honteux, qui sont pour résumer les Vong qui ont été reniés par les dieux, et viennent ensuite les esclaves qui se trouvent au niveau de la hiérarchie, en dessous encore de la caste des honteux. Enfin, le peuple est également divisé en domaines, un domaine correspond à une famille importante des Vong, et généralement, l'ensemble d'un seul domaine appartient à une seule caste. Pour prendre un exemple, le Domaine Shai fait partie intégrante de la caste des guerriers. Pour revenir brièvement sur le panthéon des Vong, les dieux sont appelés les Yun-Ho, ce qui signifie les Tout-Puissants dans leur langage. Ces derniers vivent dans un monde parallèle au Yuuzhan Vong. Yun-Yuuzhan est appelé le dieu cosmique, en des temps immémoriaux, il est le créateur de toute forme de vie qu'il a fait apparaître à partir de sa propre chair, de son sang et de ses os. Il sait tout sur chaque Vong, son nom, sa naissance et sa mort. En ayant sacrifié des membres de son corps pour créer l'univers, les Vong sacrifient également certains de leurs membres afin d'honorer leurs créateurs. Vous l'aurez donc compris, c'est la divinité principale de leur mythologie, et seul le seigneur suprême est dans la possibilité de communiquer avec lui. On dit alors qu'il atteint l'apothéose. Son contact privilégié avec les dieux lui donne une connaissance presque illimitée et un pouvoir quasi infini. Mais parmi les autres dieux, viennent ensuite Yun-Yamka, surnommé le Massacreur, le dieu de la guerre. Puis Yun-Arla, la grande tricheuse, la déesse masquée des apparences et de la supercherie. Mais encore Yun-Nechel, la déesse de la caste des Maudleurs, mais aussi Yun-Zin et Yun-Ka, les dieux jumeaux que l'on appelle également les grands amants. Ces derniers ont engendré ce que l'on appelle le festival des dieux jumeaux. Cette période de célébration dans le calendrier des Vong, était la seule connue au cours de laquelle certaines règles sociétales pouvaient être bafouées sans crainte de représailles. Et enfin vient Yun-Shun-No, le dieu des honteux, le seigneur des sans-valeurs, aussi appelé celui qui pardonne. Le long voyage des Vong a duré près de 15 000 années, et celui-ci ne se fit pas à s'en rencontrer de nombreux problèmes. Entre les différents domaines qui se battaient entre eux pour obtenir les faveurs du seigneur suprême, et le grand vaisseau monde qui commençait à vieillir et donc à se dégrader, le désordre et la crainte commencent à s'instaurer dans l'esprit des voyageurs. Mais au fil des années, on a pu avoir connaissance de nombreuses apparitions d'éclaireurs Vong, que ce soit en –3997 ou encore en –27, mais à chaque fois, leur approche est retardée, et ce n'est qu'en l'an 25, après la bataille de Yavin, que l'invasion peut débuter. Mais la suite de l'histoire, je vous laisse la découvrir par vous-même. Et je pense que maintenant, nous pouvons nous intéresser à la manière dont les auteurs ont été amenés à créer ce tout nouvel univers, mais malheureusement, comme vous pourrez le constater, nous n'avons qu'assez peu d'informations à ce sujet. Dans cette deuxième partie, nous allons donc essayer de voir qu'est-ce qui a bien pu inspirer les différents auteurs pour créer cette espèce de terrifiant guerrier. Déjà, il ne faut pas oublier que le premier tome, Vector Prime, est sorti le 5 octobre 1999 aux Etats-Unis. Il ne faut pas oublier non plus qu'à cette période, nous nous trouvons à un tournant dans le domaine de l'édition de romans Star Wars. En effet, c'est cette même année que l'éditeur Delray prend le contrôle de la licence, et l'objectif principal est de surfer sur la vague de nouveaux fans que va emmener la prélogie et pour cela, l'objectif va être de s'appuyer sur toutes les bonnes idées à leur disposition. Fini les oeuvres bancales avec toujours les mêmes intrigues, désormais, place à la qualité. On pourra d'ailleurs noter que c'est à partir de cette période que les séries se déroulant après le retour du Jedi vont dans l'ensemble toutes être coordonnées avec d'abord le Nouvel Ordre Jedi, la Trilogie Nie Obscure, l'Héritage de la Force et enfin le Destin des Jedi. Et quoi de mieux pour se lancer que de prendre un gros risque ? Et oui, car il faut le reconnaître, dès le départ, les Yuuzhan Vong, comme antagoniste principal, c'est un énorme pari de la part de l'éditeur, et force est de reconnaître que tout le monde ne peut pas accrocher. Personnellement, j'adore, mais il faut avouer que cela ne peut pas convenir à tout le monde. Mais de mon côté, je trouve que cette série marque un véritable tournant dans l'univers des romans Star Wars, de par la maturité de ses histoires, mais également de par la violence de certains passages. Car il faut avouer que certaines histoires ne sont clairement pas à mettre entre toutes les mains, car des êtres sanguinaires qui se mutilent, qui assassinent, qui esclavagisent, et qui vouent un culte total à la souffrance ou à la douleur, c'est sûr que ça peut un peu choquer, mais quoi qu'il en soit, selon moi le pari est tenu et le résultat de mon côté est plus que positif. Bref, quoi qu'il en soit, revenons-en au sujet initial et commençons donc par l'origine de ce nom, pourquoi Yuuzhan Vong, d'où ce nom si particulier peut-il venir ? Et bien la réponse est très simple, il nous vient d'un restaurant franco-taille de New York. Et oui, lors d'une réunion entre les éditeurs, le terme de Yunnan, qui correspond à une région de Chine, était mentionné à plusieurs reprises dans une liste de thé, et le mot Vong vient du nom du chef fondateur du restaurant Jean-Georges Von Gerichten, ce qui nous donne donc le nom de Yunnan Vong, qui sera par la suite modifié en hommage à l'auteur de la trilogie La Croisade Noire du Jedi-Fu, Timothy Zahn, ce qui finit par nous donner le nom de Yuuzhan Vong. Enfin, la culture et la religion des Vong est fortement inspirée de diverses cultures méso-américaines, comme notamment celle des Aztèques, avec par exemple les dieux qui sacrifient certaines parties de leur corps, ou qui requièrent des sacrifices avec un certain goût prononcé pour les effusions de sang et une dévotion totale pour leur leader, qui est également considéré d'une certaine manière comme divin lui aussi. Ce qu'on retrouve effectivement chez les guerriers extra-galactiques de Star Wars. La question que l'on peut également se poser, c'est de savoir quel était le rôle de George Lucas autour de cette création, et de l'aveu de Lucy Wilson, la directrice de l'édition de l'époque, Lucas était impliqué dans toutes les œuvres dérivées des films. Alors évidemment, il ne donnait pas son avis sur tout, mais il était néanmoins responsable de certains choix sur les grands concepts ou sur les intrigues principales des diverses séries. Le plan initial de la série lui a été envoyé, avec notamment les premières réflexions sur les personnages susceptibles d'être tués. Puis tout cela a ensuite été redébattu à travers divers appels téléphoniques. Shelley Shapiro, la directrice éditoriale, rajoutera que le rôle de Lucas était certes limité, mais il restait néanmoins important. C'est par exemple lui qui leur a indiqué que les Vong ne devaient pas être des utilisateurs du côté obscur, car c'était bien là l'idée initiale. Mais il leur a également indiqué quel personnage devrait mourir et qui devrait survivre. Mais quoi qu'il en soit, il laissait quand même une importante liberté aux auteurs, car il leur faisait confiance. Mais passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo, avant la conclusion, et voyons quel rôle pourraient jouer les Yuuzhan Vong à l'avenir. Vous vous en douterez, cette partie va être assez courte, car comme je pense vous l'avoir déjà fait comprendre, les Yuuzhan Vong c'est quand même quelque chose qui risque d'être compliqué à présenter au grand public. Et le fait de ne serait-ce que les rendre un peu moins méchants ou terrifiants, risquerait de complètement les dédaturer. Je pense donc qu'au final, il serait préférable de ne pas y toucher. Mais il y a quand même quelques pistes qui sont susceptibles de nous faire penser que les Yuuzhan Vong pourraient avoir un rôle à jouer à l'avenir. Dans un premier temps, il y a ces concept art de Dave Filoni qui nous présentent des designs de Yuuzhan Vong, car si Disney n'avait pas racheté Lucasfilm, un arc de The Clone Wars consacré au Vong était initialement prévu. Mais celui-ci n'a pas pu voir le jour et il n'en reste aujourd'hui que ses dessins. Mais quand on voit comment Filoni a déformé l'histoire des Mandaloriens ou des clones par rapport à ce qui avait déjà été écrit auparavant, d'un certain côté je suis heureux que cela n'ait pas pu se faire. Mais qu'on s'entende, The Clone Wars, ça reste clairement le dessin animé de mon enfance. Mais il faut aussi se mettre à la place des gens qui avaient déjà écrit sur la guerre des clones auparavant, décrivant tout un univers et qui s'est ensuite vu balayé, il faut l'avouer, avec très peu de respect, par cette nouvelle série animée. Et enfin, je vais maintenant vous parler des Grisks. Les Grisks sont des créatures mythiques vivant dans les régions inconnues. On ne sait que peu de choses sur elles, si ce n'est que ce sont de puissants guerriers qui sont de l'aveu de Tron lui-même, capables de représenter une véritable menace pour l'ascendance Tshis et pour l'Empire. Mais à l'heure actuelle, le peu que nous savons d'eux nous provient des romans consacrés à Tron, écrits par Timothy Zahn. Et ce dernier, préparant actuellement une autre trilogie directement consacrée à l'ascendance Tshis, on peut s'attendre à en apprendre un peu plus sur cette mystérieuse espèce qui, par de nombreux points, peut se rapprocher des vong du légende. Mais quoi qu'il en soit, l'avenir nous réserve encore bien des surprises et qui sait, peut-être qu'un jour, nous serons amenés à les croiser sur le grand ou le petit écran. Bref, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais très envie de vous faire une vidéo sur les Yuuzhan Vong, car déjà c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement dans l'univers étendu, mais aussi parce que sur le YouTube Star Wars francophone, il n'y a malheureusement pas grand monde qui en parle. Et vu que je n'avais pas envie de parler uniquement de l'histoire, qui nous est présentée dans cette série de romans, ce qui arrivera dans de futurs vidéos, je me suis dit qu'analyser leur origine pourrait être une bonne idée. Enfin, si vous avez aussi envie d'en savoir plus, eh bien je ne peux que vous conseiller d'arriver un jour à vous procurer le nouvel ordre Jedi. Même si évidemment, avant de vous lancer, vous aurez besoin de quelques prérequis, mais pour cela, je vous invite à consulter ma série de vidéos Histoire, qui vous permettra d'avoir quelques rappels sur certains événements. Ou bien alors, vous pouvez aller jeter un œil aux sources que je vous laisserai dans la description de cette vidéo, afin de vous renseigner de vous-même, et vous verrez, ce sont des dossiers particulièrement complets. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, dans les commentaires ou en laissant un petit pouce bleu, et si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des futurs vidéos. Encore merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, vous pouvez aussi me soutenir gratuitement sur YouTube ou bien alors sur Tipeee, ou en cliquant sur le bouton rejoindre, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la Force soit avec vous, ciao. Sous-titrage ST' 501